Allez, allez, bonne, allez, 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 pousse, allez, allez ! C'est l'heure des derniers entraînements pour ces jeunes sportifs. Menés par leur capitaine Eléa, grimpeuse depuis bientôt 10 ans, Charlotte, Calixte et Benjamin, tous élèves du lycée François 1er de Vitry-le-François, vont participer dans quelques jours au championnat de France d'escalade de l'UNSS, organisé en milieu scolaire. C'est à dire d'y être et je pense que ça va bien se passer. On s'est bien entraînés entre chaque compétition. Au district, on a fait deuxième et après on a réussi à battre les deuxièmes aux départements et aux régionaux pour être premiers les deux fois et donc se qualifier au championnat de France. L'année dernière, j'étais stressé mais que du coup, d'avoir vécu l'année dernière cette année, je ne suis pas du tout stressé. Je préfère le bloc parce que c'est rapide, c'est une épreuve, c'est des mouvements qui sont plus difficiles, c'est plus rapide que la difficulté, c'est plus haut. Mais ils ne sont pas seulement quatre à partir. Pour que leur équipe soit complète et participe au championnat, un jeune officiel qui a le rôle d'arbitre, représenté ici par Ethan, doit les accompagner. Arbitre, ça consiste à connaître toutes les règles par cœur, à savoir intervenir quand il le faut et surtout appréhender pour les années à venir le niveau de difficulté dans les compétitions. S'ils prennent une mauvaise prise, je peux leur donner un avertissement et s'ils recommencent, ils doivent descendre et ils ne peuvent plus remonter après. C'est la deuxième année consécutive que cet enseignant du lycée arrive à qualifier une équipe d'escalade au championnat de France et certains d'entre eux y ont déjà participé. Nous, on est un lycée nouveau finalement dans cette activité au niveau des compétitions nationales. Donc oui, déjà la grande fierté qu'ils aient réussi à se qualifier. Mais vraiment, moi ce que je vais leur demander, c'est au-delà de se faire plaisir, réussir à performer au maximum de leurs possibilités. Et s'ils arrivent à faire ça, c'est qu'ils auront réalisé une excellente compétition parce que c'est vraiment très, très complexe, très difficile sur deux journées consécutives de réussir à être vraiment au maximum à chaque fois. Les 5, 6 et 7 juin prochains, trois challenges attendent ces jeunes grimpeurs. Une épreuve de difficulté, de bloc et de vitesse pour espérer remporter le titre de champion de France.